Musique News, info sur MTV et CNN Télévisions Côte d'Ivoire, conseil des ministres du mercredi 28 septembre 2022 Les formations multiplexes sur CNN et MTV Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 28 septembre 2022 de 11h-13h au palais de la présidence de la République à Epidjan sous la présidence de son excellence M. Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État au titre du ministère de l'Économie et des Finances dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de gestion optimale des finances publiques initiées par le gouvernement Le conseil a adopté un projet de loi portant livre de procédures des recettes non fiscales Ce projet de loi vise à maîtriser le champ des recettes non fiscales ainsi que l'ensemble des recettes qui viennent en complément des budgets de fonctionnement alloués aux différents services publics et cela au fin d'en assurer l'adaptabilité et la continuité Il définit ainsi et classifie les recettes non fiscales précise les conditions et les modalités de leur création émissions, ordonnancement et recouvrement cela bien entendu dans le cadre du renforcement de la transparence dans la gestion des ressources Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement Durable la lutte contre les changements climatiques la protection de la diversité biologique la promotion de l'économie verte la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques la réglementation des polluants organiques persistants la limitation des émissions des gaz à effet de serre et la lutte contre l'érosion côtière le conseil a adopté un projet de loi portant code de l'environnement Ce décret vise à développer à la fois la conscience écologique des pouvoirs publics et des populations et prévoit un cadre institutionnel et financier des politiques environnementales améliorées auquel est rattaché un système répressif renforcé avec la création d'une police spéciale environnementale Au titre du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle le conseil a adopté un décret relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle Ce décret assujettit l'accès à certains services de l'État aux emplois publics, aux emplois du secteur privé à la production de la preuve de l'enrôlement à la CMU Ainsi, la preuve de l'enrôlement à la CMU A savoir, la carte d'assuré de la couverture maladie universelle A défaut, le récépissé d'enrôlement ou l'attestation de droit délivré par la Caisse nationale d'assurance maladie doit être présentée par chaque citoyen pour les opérations suivantes Le retrait du passeport et du permis de conduire L'inscription aux examens et concours d'entrée à la fonction publique à la police, à la gendarmerie et dans l'armée L'inscription des étudiants dans les universités et grandes écoles publiques et privées L'inscription des élèves âgés de plus de 16 ans dans les lycées, collèges et établissements d'enseignement technique et professionnel qu'ils soient publics ou privés Le recrutement dans le secteur public et parapublic Le recrutement dans le secteur privé L'accès aux programmes sociaux financés par l'État L'accès aux programmes de soutien à l'emploi et aux activités génératrices de revenus financés par l'État Cette mesure vise à garantir le déploiement complet du système obligatoire de couverture du RICS maladie qu'organise la CMU au profit des populations vivant en Côte d'Ivoire Toujours au titre du ministère de la Santé et de l'hygiène publique de la couverture maladie universelle le conseil a adopté une communication relative au lancement des activités de Octobrose du Centre National d'Oncologie Médicale et de Radiothérapie à la Sanwattara en abrégé CNRAO Autour du thème Les résultats obtenus par le CNRAO dans la prise en charge du cancer du sein de 2018 à 2022 Ce thème appelle les professionnels de la santé les pouvoirs publics le secteur privé et la société civile à s'investir davantage dans la lutte contre le cancer du sein qui demeure le cancer le plus mortel chez la femme et les invite à soutenir le CNRAO dont les résultats sont plus que probants Dans cette dynamique le Premier ministre procédera à l'occasion du lancement des activités d'Octobrose à la pose de la première pierre du Centre de Nutrition en Cancérologie du CNRAO offert par la Fondation CIFCA en vue de développer davantage les soins d'accompagnement initiés par le Centre dans le domaine de la nutrition Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en liaison avec le ministère du Plain et du Développement le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État le Conseil a adopté une communication relative à l'adoption de la politique nationale de sécurité sociale Ce document de politique nationale de sécurité sociale du gouvernement est articulé autour du renforcement de l'inclusion de la solidarité nationale et de l'action sociale telle que prévue par le PND 2021-2025 Il vise à consolider la gouvernance et le financement de la sécurité sociale et à améliorer les procédures et l'offre des prestations aux populations avec la création à venir d'un nouveau régime tel que l'assurance chômage et le régime de retraite complémentaire des travailleurs du secteur privé Le Conseil a été formellement informé des deux missions du chef de l'État du 17 au 23 septembre 2022 respectivement au Vatican en Italie et à New York aux États-Unis d'Amérique En Italie, le président de la République a rencontré sa sainteté, le pape François le secrétaire d'État du Vatican ainsi que le président du Conseil italien Au cours de cette mission, un forum d'affaires s'est tenu avec 300 participants dont 200 hommes d'affaires italiens A New York, le chef de l'État a pris part à la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada